Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture en amour pour vous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Alors, on va aller regarder ce qui se passe avec la personne à qui vous pensez. Je vais commencer avec une chanson. Je vais aussi aller chercher des messages pour célibataire et pour votre carrière. Je vais en relater ça en bas, dans la section des commentaires pour vous. Prenez seulement les messages qui vous parlent. Et les énergies peuvent être interchangeables aussi. Message. Que se passe-t-il avec cette personne? Secret de OMD. C'est quelqu'un qui garde des secrets, qui a gardé ses sentiments pour vous cacher. C'est un secret. Il se peut que cette personne vous ait toujours aimé, mais ne vous a pas dit ça. Je vais aller chercher un message du livre pour vous. Essayez-le par-dessus. Essayez-le par-dessus. Vous connaissez comme ça vous parle. Alors, on va aller chercher quelques charms. Ça n'est pas pour tout le monde, bien sûr. Mais ça peut confondre des choses pour certaines personnes. OK. On commence avec les noms. On a Luca. On a Luca. OK. Chris. Chris peut-être pour un homme ou une femme. Pierre-Alexandre. OK. Pierre-Alexandre. Je vais te voir. Claudette. Ça, c'est un endroit. On a William. Vicky. OK. On a ici Rome. comme un endroit. On a... Je vais sortir les lettres. On a T. F. Non. OK. R. L. D. 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 A. Excusez. A. C'est ça. C'était une émission quand j'étais jeune. Fais enfant. D. 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 En tout cas. Mais... Ouais, c'est ça. Il y en a... D. D. Ça peut être un... Un sourdun. Un sourdun. En français, c'est un nickname. En tout cas. Pas d'abord. On a... Je suis désolée. Ouh. OK. On a un oeil. L'oeil ouvert. Ça peut parler du troisième oeil. Ça peut parler aussi de fatigue. OK. On dirait que c'est un oeil fatigué. C'est juste mon dessin. On dirait un oeil fatigué. Mais c'est ça. C'est juste mon dessin. Pas très. Pas très artiste. OK. Là, ça, c'est un poisson. Ici. Donc, ça peut être énergie poisson. Ou les poissons ont un rapport. Vous avez des poissons. On a énergie poisson, justement, ici. Poisson. 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 On a aussi, ici, on a scorpion. Poisson, scorpion. Donc, élément eau. On a le mot calme. OK. Ça peut être quelqu'un qui vous trouve une personne calme. Mais on a ici un rhinocéros. Donc, calme. Mais si vous êtes provoqué, vous êtes moins calme. Donc, calme. Quand on est tranquille. Quand on est tranquille. Quand c'est tranquille. D'autres mots qui sont sortis. On a assez. Donc, les mots pourraient juste avoir un rapport avec cette personne. Soit que cette personne, vous rappelez ces mots-là à cette personne. Ou c'est dans le lien. OK. On a assez. Donc, se sentir peut-être assez bien. On en fait assez. Miracle. Déjà, juste, parfois, certains liens, c'est... Bon, on dirait que c'est un miracle. On a amour. Et confiance. Amour et confiance. Alors, c'est quelqu'un qui a l'impression qu'il pourrait toujours se fier sur vous. Qu'il y a de l'amour, là. C'est quelqu'un qui ressent aussi de l'amour pour vous. Donc, il se peut que cette personne voit ce lien comme quelque chose de très magique. Il se peut aussi que cette personne, c'est quelqu'un qui est très excité à l'idée de vous dire le secret. Le secret qui est dans la chanson. OK. On ne sait plus que c'est quelqu'un qui est très excité à l'idée de vous dire des choses. OK. On va aller regarder l'énergie de cette personne. OK. L'énergie de cette personne par rapport à vous. Aussi, on va regarder l'énergie du lien aussi. Attentionner. C'est quelqu'un qui veut prendre soin de vous et qui aime beaucoup comment vous aviez pris soin de lui ou d'elle. C'est quelqu'un qui ressent une proximité avec vous, même si ce n'est pas physique, c'est émotionnel, énergétique. C'est quelqu'un qui vous trouve attentionné, prouve que vous êtes une personne attentionnée. Très attentionné. Mettez souvent les gens, d'autres personnes devant vous ou les besoins des autres devant vos besoins. On a le 4 des épées ici. Le diable. L'énergie Capricorne. On dirait que c'est quelqu'un qui est, soit que c'est quelqu'un, il y a deux, trois scénarios ici. Soit que c'est quelqu'un qui a des dépendances et est en train de guérir de quelque chose ici. Soit d'une dépendance ou d'une maladie. Il se peut que cette personne aussi vous voie en train de guérir de quelque chose qui a été difficile pour vous. Quelque chose soit aussi une dépendance ou une maladie. Quelque chose ici qui est... C'est quelqu'un, on dirait que cette personne veut prendre soin de vous. Ou vous êtes malade, ou vous avez tombé malade, ou fatigué, ou vous avez guéri. En tout cas, il se peut aussi que vous avez guéri juste... Ou vous avez besoin de guérir de ce lien ici. Mais je vais regarder, je vais aller chercher une autre carte. Ici. On dirait que c'est quelqu'un... Soit qu'il sait que vous avez... C'est ça. Vous êtes en convalescence, ou vous êtes en train de guérir émotionnellement de quelque chose qui a été très toxique. Ou c'est cette personne qui a été toxique avec vous. Chevalier des pentacles. C'est quelqu'un qui veut... On dirait qu'il y a quelqu'un ici, les amis, qui vous surveille, qui veut prendre soin de vous. Qui veut prendre soin de vous. Qui avance vers vous lentement. Pourrait vous écrire. C'est quelqu'un qui pourrait vous écrire, cette personne. Je ne sais pas si tout le monde est la personne avec qui vous pensez. Parce que restez ouvert que ce soit une autre personne. J'ai un peu l'impression que c'est quelqu'un qui vous admire. Ça peut être un ami qui ne dit pas. Qui vous aime. Qui garde un amour secret pour vous. Un ami. Qui garde un amour secret. Il se peut que cette personne pense beaucoup à vous voir. Quand je vous dis, prendre soin de vous. Même si c'est juste de l'amitié. Mais c'est quelqu'un qui a beaucoup d'amour pour vous. Et même si c'est juste amitié. C'est vraiment quelqu'un qui veut prendre soin de vous. Il sait que vous êtes tombé. Vous êtes malade. Quelque chose qui est arrivé. En tout cas, ça c'est un message quand même assez spécifique. Mais il y a quelqu'un ici qui avance. C'est le chevalier des Pentacles ici qui avance tranquillement vers vous. Il se peut que c'est quelqu'un ici, comme je vous dis, qui guérit d'une dépendance. Ou de quelque chose qui a pris le temps. Même, peut-être même de guérir. S'il y a eu une séparation avec vous. Ça a été difficile. C'est de guérir de ça. Mais avec le diable, j'ai l'impression qu'il y a eu, soit qu'il y a eu des pensées obsessionnelles, ou c'est une dépendance. Mais je vais aller chercher des messages de cette personne. Prenez seulement les messages qui vous parlent. On va aller regarder ce que cette personne aimerait vous dire. Cette personne pense à vous beaucoup. Ça pourrait être un peu obsessionnel. C'est quelqu'un qui vous surveille beaucoup. Peut-être en ligne. Suis tout ce que vous faites, tout ce que vous dites. Possiblement. Ou essaye de vous contacter. En ligne. S'il te plaît, sois patiente un petit peu plus longtemps. Donc, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui se prépare. Comme je vous le dis, c'est quelqu'un qui est en train de se défaire d'une dépendance. Ou de quelque chose qui n'était pas bien. OK. Pas bien pour lui, ou elle, ou pour le lien non plus. J'ai des difficultés financières. Encore là. Ça pourrait avoir rapport avec une dépendance. OK. Difficultés financières. C'est quelqu'un qui est dépendant, par exemple, du jeu. Le casino est toujours rendu dans le casino. Ça se souvient, alors, les difficultés financières. Je reviens bientôt. Tu es si différente de tous ceux que je connais. Oui, cette personne fait un peu une obsession. Une obsession sur vous. Une obsession. En fait, cette personne, c'est quelqu'un qui veut prendre soin de vous. C'est ça que j'ai. Donc, peut-être que cette personne n'a jamais pris soin de d'autres. C'est quelqu'un qui aimerait que vous lui faites confiance. C'est quelqu'un qui pense peut-être que vous ne lui faites plus confiance. Que vous voyez cette personne comme quelqu'un de... C'est une personne dangereuse qui va affecter votre santé mentale. Peut-être que vous essayez de guérir de ça. Je ne sais plus... Je ne sais pas si je peux... Si je vais pouvoir répondre à tes attentes. Parce que c'est ça. C'est quelqu'un qui attend d'être assez bien pour justement être plus stable. S'il y a des dépendances, s'il y a des difficultés financières. Il ou elle ne se voit pas bien être dans une relation stable. Oui, il se voit avec vous. Mais ça se pose la question si ça va être assez. Tu es un ange. Je me sens endommagée ou brisée. Il y a quelque chose encore qui manque à l'intérieur de moi et j'essaie de comprendre. C'est quelqu'un, comme je vous dis, qui est en train de guérir de quelque chose de quand même assez... C'est assez toxique. C'est une dépendance. C'est quelqu'un qui essaie de remplir un vide. Qui essaie toujours de remplir un vide à l'intérieur. que c'est quelqu'un qui pourrait boire beaucoup. D'autres messages à ces personnes. Je veux partager ma vie avec toi. Je ne sais pas si je vais être une assez bonne personne pour toi. Si je vais être capable de répondre à tes attentes. Certaines responsabilités m'ont éloignée de toi. Inquiétude et responsabilité. En fait, le manque d'argent ou les difficultés financières. Ou ça peut être aussi quelqu'un qui est très gripsou. Qui ne veut pas que personne ne s'approche de son argent. Je me sens souvent déconnectée de mes émotions. Et c'est ça, je me sens endommagée. C'est ça. C'est une personne qui n'est pas très... Proche de ses émotions. Pas très proche de ses émotions. S'il te plaît, sois patiente avec moi. S'il te plaît, attends-moi. Sois patiente. Sois patiente. Sois patiente. C'est quelqu'un qui veut vous faire. Mais c'est quelqu'un qui a vraiment besoin de dégager beaucoup de choses ici. Parce que je me sens... Il y a un vide en moi. Je me sens endommagée. Je pense que je ne serais pas capable de répondre à tes attentes. Ça, c'est des très, très, très grands doutes. C'est ça le diable ici. Cette personne se pose la question. Est-ce que vous êtes mieux sans lui ou elle? Il pourrait juste vous surveiller. Surveiller en ligne. On va avoir des nouvelles. C'est quelqu'un qui pense à vous beaucoup. On a des problèmes de valeur de soi. OK. Donc, c'est quelqu'un ici qui essaie de se trouver. Pas capable de me trouver. J'ai de la difficulté à me trouver. Je sais que j'ai un long chemin à faire. Je ne sais pas comment m'aimer. Je ne sais pas comment m'aimer. Je ne suis pas capable d'être vulnérable. Donc, c'est comme quelqu'un qui vient de finir son secondaire 1 au lycée. 7e année, là. Puis là, on le pousse à l'université. Je ne sais pas si je vais être capable d'aller à l'université. Quand je n'ai même pas encore tout perdu mes dents. Désir. Désir. Donc, on a vraiment un grand, grand désir. C'est un sauté. Un grand désir pour vous. C'est quelqu'un qui n'est pas capable de se satisfaire. Même, je veux dire, si c'est une dépendance, c'est pas aussi une dépendance. C'est pas aussi... C'est pas aussi plaisant. OK? Il n'y a pas autant de plaisir. Il n'y a pas de plaisir, en fait. Parce que vous n'êtes pas là. Pas de plaisir. Je vais aller regarder l'énergie du lien. OK? Je vais prendre une carte. Je vais juste prendre une carte. Pour voir l'énergie du lien. OK? Une carte. Pour l'énergie actuelle. OK? Du lien. Le chariot. On avance. On avance. On a énergie cancer. Donc, les cheveux. C'est soit que cette personne vient vers vous. OK? Ou vous allez vers cette personne. Ou on avance ensemble. Je clarifie. On avance ensemble. Mais, l'énergie du lien, c'est mouvement. Avant. En avant. On avance. 8 écoles. On quitte, en fait. L'énergie du lien. On quitte. Bye! Ouais. Soit qu'il y a un déménagement. Quelqu'un déménage. Quelqu'un quitte. Soit une autre situation. Quelqu'un retient son énergie de ce lien complètement. Il y a vraiment... Je quitte. J'avance. Puis, j'avance rapidement. Hein? Ouais. J'avance très rapidement. C'est... C'est... Et résolument. Résolument. C'est... Vraiment. C'est décidé. C'est... Il y a peut-être un peu de... C'est plate que c'est... C'est comme ça. Mais c'est ça. Les émotions. C'est une émotion... C'est une situation émotionnelle que vous avez dû quitter ou que vous devez quitter ou cette personne. OK. Il y a vraiment... Je quitte. Je quitte. Je quitte toute situation difficile. J'avance. Je déménage. Je change de ville. Il y a beaucoup de ça dans le collectif. Changer de ville. Changer de pays. Bien là. C'est vraiment une énergie qui est très prévalente dans le collectif. Comment est-ce que cette personne vous perçoit en ce moment? La personne qui peut penser dans la joie. Il pourrait vous voir complètement déconnecté. Ça va bien. Vous êtes... En tout cas. C'est comme ça que cette personne vous perçoit. Il pourrait aussi vous percevoir comme sa joie. OK. Son bonheur. Comment vous sentez-vous? Triste. En tout cas. Vous êtes partis. Probablement. Vous avez juste... Décidé là. Je sais. Ça va être assez. Mais... Il y a quand même une certaine tristesse et un épuisement ici. Et je l'ai vu l'épuisement ici aussi avec le cadre des épées. Donc, c'est quelqu'un possiblement que c'est quelqu'un qui vous a causé une dépression ou vous avez pensé par une dépression ou une nuit noire ou une dépression ou vous avez fait un burn-out ici. tristesse et... Tristesse et épuisement, ça ressemble à un burn-out. Ne vraiment plus être capable. Se sentir paralysé. comme si vous êtes... comme si vous allez complètement vider. Complètement vous. Vous êtes vidés, vidés, vidés. Fatigué. Hein? Dormir. Pour se reposer l'esprit. Pas juste dormir. C'est vraiment le repos d'esprit. C'est paix intérieure. C'est la paix intérieure qui va vous aider ici. C'est trouver ça. OK. Si c'est pas déjà là. Maintenant, je vais aller regarder qu'est-ce que la plus grande chance de se passer avec cette personne plus tard. Qu'est-ce que la plus grande chance de se passer puis après ça, je vais aller chercher une carte de vie passée. J'aime ça, les vie passées. J'aime ça. Faire ça avec les lectures. Parce que je trouve que ça a souvent un rapport avec la lecture. C'est ça qui est le fun. Oh! Activation érotique. Qu'est-ce que la chance de se passer le plus dans ce lien? Mais moi, je vous dis que c'est quelqu'un qui s'ennuie beaucoup de vous et qui fait une obsession par rapport à vous. Je ne sais pas qu'est-ce que vous allez faire avec ça, vous les amis, quand cette personne va arriver. OK. Vous allez voir. Activation érotique. Ça peut être juste dans les rêves. OK. On va voir. On dirait que c'est l'été, par exemple, parce qu'il y a de l'eau. On va peut-être en voyage ou quelque chose comme ça. Peut-être que vous allez partir avec cette personne justement en voyage ou vous qui êtes... Vous allez en voyage. Vous êtes épuisé. Vous allez vous reposer sur une plage, peut-être. Je ne sais pas. Il y a vraiment ça, l'activation érotique avec cette personne. On dirait que c'est quelqu'un qui vient vers vous et qui va peut-être essayer de vous empêcher de partir. OK. On va aller voir qu'est-ce qui aurait pu vous arriver dans une vie passée. OK. Asie. Asie. Donc, peut-être que vous venez d'un pays asiatique dans un autre vie. Dans une autre vie. Désolée de lire. Bon. OK. Une vie antérieure marquante en Asie exerce une influence sur votre situation actuelle. Vous avez appris l'harmonie de groupe et le sacrifice de l'individualité dans la culture asiatique, mais les apprentissages de cette ancienne vie doivent être harmonisés avec ceux de votre culture actuelle. Par exemple, vous avez pu avoir l'habitude de réprimer vos émotions et vos opinions dans cette ancienne vie. Par contre, dans cette vie actuelle, il est essentiel que vous soyez conscient de votre vérité intérieure. Vous êtes aussi guidé pour exprimer vos croyances et vos ressentis de façon ouverte à ceux que vous aimez afin d'approfondir vos relations. Votre fascination pour la culture asiatique provient de l'amour et du respect que vous ressentiez pour les gens rencontrés dans cette ancienne vie. Envisagez de faire des voyages vers les pays orientaux pour reprendre contact avec votre ancien vous et pour apprendre davantage sur le cheminement précédent de votre âme. Ça ne se parlera pas pour tout le monde bien sûr, mais peut-être pour certaines personnes. J'ai hâte de savoir dans les commentaires. OK. On y va avec un message des anges. J'espère que cette lecture vous a parlé. mes amis, merci de liker et de commenter, de vous abonner, de partager aussi. J'ai envie de clarifier activation érotique. OK. Juste une minute. Une minute. Je veux juste... Ça me fatigue. C'est comment ça? C'est parti. Il y a cette énergie de « je suis triste, ça ne me tente pas. » C'est quoi ça? Le chariot encore! le cancer. Moi, je vous le dis que c'est quelqu'un qui fait « oui, un, il s'en va vers vous. » Cette personne s'en va vers vous. Il y a... Je m'aime... Il y a de l'excitation à vous dire quelque chose. Bon. Donc, à vous de voir, là. OK. C'est ça. J'avais l'impression qu'il fallait que je la clarifie, celle-là. J'ai l'impression... Vous allez revendre. cette personne. Là, il y aura quelque chose de très... Vous allez voir, les amis. OK. Victoire. Wow! L'archange Sandalphon vous dit « Vos prières ont été entendues et sont exaucées. » Ayez la foi. Ayez la foi peut-être en ce lien. Ayez la foi en l'univers, en Dieu, en vous. Il y a vraiment quelque chose ici, là. C'est... 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 Le dénouement. C'est vraiment beau, là. Est-ce que cette personne va être complètement éveillée ou guérie ou quelque chose comme ça? Je ne sais pas. Parce que j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a des dépendances quand même assez graves. Ça va être à vous de voir, les amis. J'espère que cette lecture vous a parlé. Je vous souhaite une très, très belle journée. À bientôt. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada